L'histoire de l'Homme 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 Ernestien et Ernestienne, bonjour R.E.M. It's the end of the world and you know that we know it Aujourd'hui je vous parle d'un livre extraordinaire un livre qui ne déçoit pas c'est un livre qu'on attend d'un auteur qu'on attend Jay McKinney, l'auteur de Bright Light Big Cities du mythique 30 ans et des poussières de la belle vie avec Russel et Corinne ce couple à qui tout réussit dans ce nouveau livre Les Jours Enfuis on se retrouve à New York avec Corinne et Russel ils ont 50 ans ils ont la crise de la cinquantaine ils se demandent où ils en sont dans leur vie Russel à sa maison d'édition qui fonctionne sans fonctionner Corinne, elle est comment dire toujours dans l'humanitaire elle est, elle distribue des repas à New York et puis son ancien amant celui qu'elle avait rencontré dans la belle vie le jour du 11 septembre 2001 réapparaît dans sa vie et ça bouleverse tout c'est un bijou de littérature un livre qui ne déçoit pas c'est à dire que Russel et Corinne et bien on les connait si vous les connaissez pas encore lisez 30 ans et des poussières lisez la belle vie et surtout lisez aussi Les Jours Enfuis vous allez adorer ces personnages il y a de nous dans ces personnages il y a plein de choses il y a une réflexion sur la vie une réflexion sur le couple une plongée profonde dans ce que c'est que le couple dans comment on fait vivre un couple au jour le jour c'est un moment de littérature extraordinaire Jay McKinney a un don c'est celui d'être un impressionniste un peu des sentiments et du coup il nous parle de nous et en même temps il nous parle du monde et des changements du monde là on est à peu près en 2008 juste à l'orée de la crise financière des subprimes et à l'orée de l'élection de Barack Obama aux USA vraiment c'est un livre passionnant très bien écrit dense, intelligent, drôle Russell et Corinne on les adore Corinne c'est une fille fantastique Russell est un torturé de la vie mais vraiment on sort de là avec un peu de férocité un peu d'émotion et le sourire aux lèvres et on se demande si le monde est vraiment fini ou si au contraire il vient de recommencer donc lisez les jours en fuit de Jay McKinney Ernest surtout n'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à la newsletter Ernest et vous allez tous recevoir bientôt un petit cadeau sympathique et ensuite n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur la page Facebook d'Ernest et de vous inscrire aussi sur le compte Twitter Twitter Ernest Lear où vous verrez que des livres peuvent expliquer le monde et enfin sur le compte Instagram d'Ernest n'hésitez pas surtout aussi à faire connaître Ernest à vos amis je vous dis à la semaine prochaine salut ! merci !